... 14h30, allons retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Yasmine Abdel-Fadel. Bon après-midi, Yasmine. Bon après-midi, Julie. Dominique Olivier, la présidente du comité exécutif à la Ville de Montréal, refuse de quitter ses fonctions, elle qui était autrefois à la tête de l'Office de consultation publique de Montréal. Elle se dit prête néanmoins à collaborer à l'enquête de la vérificatrice générale. Est-ce qu'elle a, selon toi, encore la crédibilité pour rester en poste? Tu sais, Julie, déjà quand ton titre, Dominique Olivier ou n'importe qui d'autre, dire « Refuse de démissionner, ton chien est déjà mort ». À la base, quand tu refuses de démissionner, c'est que tu as quelque chose, il y a Anguisse ou Roche, il y a une crédibilité que tu as perdue. Il y a une place au sein de la confiance de la population que tu as perdue. Et c'est le cas pour Dominique Olivier. Il est vrai que Mme Plante continue à l'appuyer, continue à lui donner sa confiance. Mais la vérité, c'est que les Montréalais regardent ça et se disent « Ça n'a pas de bon sens ». Ça n'a pas de bon sens. Qu'elle veuille aujourd'hui collaborer à l'enquête de la vérificatrice générale, OK, tant mieux. Toujours est-il qu'elle a fait preuve d'un sérieux manque de jugement lorsqu'elle était présidente de l'Office de consultation publique de Montréal. Et rien ne laisse croire que ce manque de jugement ne peut pas se répéter. À plus forte raison lorsqu'on tient les cordons de la Bourse de la Ville de Montréal et qu'on s'apprête à annoncer des hausses de taxes. Rappelons-nous aussi que Mme Olivier a annoncé il y a encore quelques semaines un envoi de bonis de rendement à des cadres et a dû justifier la raison pour laquelle on a pris cette initiative à l'heure où les finances publiques de la Ville de Montréal sont très serrées. Bref, je pense qu'elle n'a plus la crédibilité nécessaire. Je pense que Mme Olivier doit aussi se rendre compte de l'évidence et de quitter par elle-même. Rencontre au sommet cet après-midi à 16h entre le premier ministre, notamment François Legault et Bruno Marchand concernant le tramway de Québec, le plan B du maire de Québec, qui veut continuer de faire avancer son projet, mais plusieurs parlent encore de définir le projet. As-tu l'impression qu'on retourne à la case départ? C'est une belle pièce de théâtre à laquelle on va assister cet après-midi, qu'on se comprenne bien. Le gouvernement n'a pas appris le jour du point de presse de M. Marchand qu'il avait un plan B et que le plan B étaient les chiffres qu'il nous a présentés. Ils le connaissaient, ils connaissaient cette option, elle leur avait déjà été présentée. Et ils ont probablement déjà statué sur l'avenir de cette option-là. Là, maintenant, ils le font venir au bureau du premier ministre pour que ce soit lui qui, en sortant, va devoir se justifier auprès des médias sur ce qui s'est passé durant cette rencontre-là. On va probablement convenir de lignes de presse pour soit démontrer qu'on tire la plug sur ce projet qui coûte beaucoup trop cher ou de le maintenir en respirateur artificiel le temps de trouver un plan C parce que ce n'est clairement pas le plan B de M. Marchand que le gouvernement va adopter. Ça peut être un métro, ça peut être un service rapide par bus aussi. On a l'impression qu'on va tout remettre sur la table. Ah, on repart encore pour un bon petit 10 ans de réflexion. Puis quelque part, en 2040-2050, Québec va finir par avoir un système de transport en commun. Pas 2050. Ah oui, tu es aussi peu optimiste, Yasmine. Bien, écoute, je pense que ça fait au moins 10 ans qu'on parle de ça. On n'a pas encore vu le début d'une lumière. Là, je me dis, si on repart les réflexions, rendez-vous à 2050. On va finir par avoir une technologie qu'on ne connaît pas encore. Yasmine, Abdel Fadel qui est avec nous. Merci beaucoup, Yasmine. Bon après-midi à toi. Merci, Julie.